Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Bonjour à tous, bienvenue. Merci à vous d'être avec nous sur Bâti Radio. On vous fait vivre le salon Interclimat qui touche à sa fin. Il reste un jour, c'est le dernier jour, le quatrième jour. Je suis avec Patrick Fresse. Bonjour. Bonjour. Directeur général de VTI L'Air Vert, pouvez-vous nous présenter déjà votre entreprise qui fait de la ventilation pour la rénovation des bâtiments ? Tout à fait. VTI est un fabricant français de solutions de ventilation spécialement conçue pour la rénovation énergétique des immeubles d'habitation. Ces solutions sont toutes certifiées par un avis technique qui leur permet de bénéficier, qui permet l'obtention de subventions et de certificats d'économie d'énergie. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes très demandé en ce moment, depuis peut-être deux ans. L'entreprise a 40 ans. Vous étiez précurseur. Oui, exactement. En 1979, nous avons déposé un premier brevet pour une technique qui serait trop compliquée, trop long d'expliquer ici. Mais effectivement, la spécialité d'origine, c'est bien la rénovation énergétique des bâtiments depuis 1983. C'est bien ça. Alors le siège est dans l'Hérault à Frontignan. Est-ce que la production se fait aussi là-bas ? Comment ça se passe ? Toute la production de VTI est assurée à Frontignan, à côté de Montpellier. Et puis ensuite, nous avons un réseau logistique qui permet d'expédier le matériel pour les chantiers qui sont réalisés sur tout le territoire national et un tout petit peu à l'export également. Où ça, l'export ? Dans quel pays ? À l'export en réalité, tous les pays d'Europe, puisque nous traitons tous les bâtiments anciens, donc aussi bien l'Espagne que l'Italie, la Belgique. Donc pour l'instant, les pays limitrophes, mais nous avons pour objectif aussi d'exporter un peu partout en fait. En Asie, aux Etats-Unis aussi ou c'est un peu loin ? Non, non, il est beaucoup trop tôt. C'est dans les tuyaux pour le long terme ou non ? Non, 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 pas pour l'instant. Europe, toute l'Europe. Voilà, déjà l'Europe, ça sera magnifique. C'est vrai. Alors parlez-nous de l'activité en ce moment. Comment se porte l'activité ? J'imagine bien, très bien. Oui, alors 2021 a été une année record pour VTI. L'année précédente, l'année très forte, c'était l'année 2019. Qui sera un petit ralentissement avec le confinement ? Voilà, exactement, d'une quinzaine de pourcents environ. Nous craignons en 2022 de subir un ralentissement de l'activité en raison des élections présidentielles. D'accord. Et en définitive, depuis juin, juillet, tous les chantiers ont pu redémarrer. Et donc nous devrions faire au moins une année équivalente à celle de 2021, voire la dépasser. Donc on est plutôt satisfait de l'activité. Très satisfait de l'activité. Concernant la production, est-ce que vous êtes impacté par les délais d'approvisionnement qui se rallongent concernant les matières premières ? Et puis la rareté de certaines matières premières ? Alors nous avons été impactés, mais plutôt au niveau stress, puisqu'il a fallu se démener pour trouver des sources d'approvisionnement préférentielles, et puis rapides, et puis à un coût raisonnable. Notre service d'approvisionnement, Supply Chain, s'est bien débrouillé. Et on a pu, dès le début du conflit, acheter de la matière en grande quantité. Matière, vous parlez de quoi ? C'est de l'acier ? Oui, exactement. Pour une année, et donc se prémunir de flamber de prix et de raréfaction de la matière. Donc là, vous avez du stock jusqu'à la fin de l'année ? Exactement. C'est la même chose pour l'électronique. Nous anticipons énormément. Donc en Asie, là, plutôt ? Voilà. Nous anticipons toujours d'au moins une année sur nos besoins en composant. D'accord. OK. Alors vos clients, qui sont-ils exactement ? Quel genre de clients ? Quels sont les profils de vos clients ? Alors nos clients finaux, ce sont les propriétaires des bâtiments. Oui, donc ça, c'est les consommateurs finaux, on va dire. Voilà, les copropriétaires des copropriétés, les maîtres d'ouvrage, tous les bailleurs sociaux. Oui. Et ensuite, nos clients directs, ce sont les bureaux d'études. Nos cibles, ce sont les bureaux d'études, qui sont prescripteurs de solutions de ventilation dans les cahiers des charges. Et puis les installateurs qui vont réellement installer nos produits. Et alors ces installateurs, vous qui êtes du coup en ligne directe avec eux, dans quel état d'esprit sont-ils par rapport à cette rénovation des bâtiments ? Tout le monde est très enthousiaste. Le marché est très porteur aujourd'hui, très dynamique. Ils ont même du mal à faire face à la demande. Donc voilà, il y a pu y avoir quelques ralentissements. Bon, de gros ralentissements liés au Covid. Une pénétration dans les logements qui était très, très difficile, puisqu'il fallait prendre le maximum de précautions. Ça a coûté également beaucoup plus cher aux entreprises d'intervenir dans ces logements, puisqu'il a fallu s'équiper de protections supplémentaires, utiliser des protocoles spécifiques. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu un temps ancien, un temps révolu. Et puis aujourd'hui, voilà, l'économie est repartie. L'activité est beaucoup plus dynamique. Et les installateurs savent que sur le long terme, l'activité se maintiendra et se développera. Bien sûr, c'est vrai qu'on n'a plus le choix, là. On doit tout rénover, on doit s'y mettre. Concernant vos projets, est-ce qu'il y en a à court terme ou à moyen terme des nouvelles, des nouveautés ? Oui, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de projets. L'objectif général de VTI, c'est de conforter sa place d'acteur clé de la rénovation énergétique des logements en France. Ça passe par l'innovation, comme vous l'avez dit. Nous avons des projets relatifs à l'efficacité énergétique de nos solutions, qui est quand même l'objectif principal. Et d'autres volets, comme la connectivité de nos solutions, ça fait partie des sujets majeurs. Et un autre aspect très important en ce qui concerne la ventilation, c'est bien sûr la thématique de la qualité de l'air intérieur. Donc équiper nos solutions progressivement de capteurs pour mesurer in situ l'air intérieur, ses qualités, les éventuels polluants dans le logement. On parle beaucoup de smart building, ça en fait partie. Exactement, tout à fait. Un petit mot sur le salon. Vous êtes exposant, ce n'est pas la première fois, pas la première édition à laquelle vous participez. Vous avez atteint vos objectifs, vous êtes content de cette édition 2022 ? Oui, nous sommes très satisfaits du retour du salon à la porte de Versailles. L'affluence a été conséquente. C'est toujours très agréable de présenter nos solutions et nos nouveautés à un public, à un certain nombre, à un grand nombre de professionnels avertis. Et donc oui, c'est une vraie satisfaction d'avoir pu participer cette année au salon Interclimat. Eh bien, merci beaucoup Patrick Fresse. Le site internet peut-être pour vous trouver ? www.vti.fr Eh bien voilà, le message est passé, impeccable. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Merci.